Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Bazar aujourd'hui sur Maritima TV et sur Maritima Radio. Avec son âme de nomade, elle va nous transporter dans un monde sans frontières. Siem Folk Nomad est notre invitée aujourd'hui sur Maritima. Bonjour Siem. Bonjour Gilles et bonjour à Radio Maritima, merci pour l'invitation. On doit dire Siem ou Siem Folk Nomad ? Siem Folk Nomad qui est mon nom d'artiste et qui a également le nom du projet que je porte aujourd'hui sur cette EP, Black Sheep Colorist, qui est mon premier EP. Nomade, c'est un mot qui te caractérise ? Oui, par l'esprit de la liberté, également par la poésie que suggère justement l'esprit nomade. Et c'est ce que je développe sur cette EP, c'est-à-dire toutes les émotions que peut vivre une âme au cours d'une vie éphémère et en tous les cas sur cette longue distance qui est celle des émotions. Et le nomadisme pour moi me caractérise évidemment parce qu'il y a cette envie de destination, mais aussi cette envie de fuite et de liberté et de plénitude. Siem est une citoyenne du monde on va dire ? Oui, je m'inscris dans le monde au même titre que toute l'humanité que j'ai envie aussi et l'humanisme que j'ai envie d'apporter dans ma musique, puisque j'ai envie qu'elle fédère et que mon message est un message de liberté et d'intériorité, à savoir connaître sa propre lumière pour pouvoir la proposer au monde. Alors tu es née à Constantine en Algérie, tu vis à Marseille depuis combien de temps ? Depuis une dizaine d'années et c'est vrai que c'est une ville qui me convient, qui me plaît énormément parce qu'elle est cosmopolite et parce qu'elle m'a inspirée aussi pour la création de cette EP. J'ai pu m'exprimer à la fois sur la pulsation de mes origines et donc l'Afrique du Nord et l'Afrique plus généralement, qui est un continent que j'aime parce que mémoriel pour moi et en même temps me permet de mélanger, de poétiser l'arabe, l'anglais, le français que j'entends tous les jours dans les rues de Marseille. Alors tu le disais, tu viens de sortir il y a quelques mois, c'était en novembre 2018. Oui, novembre 2018, tout à fait. Ce premier EP qui s'appelle Black Ship Colorist. Oui. Tu fais dans la simplicité, 6e folk nomade, l'album qui s'appelle Black Ship Colorist. Effectivement, j'aime bien cette touche un peu d'originalité et d'ailleurs dans le titre Black Ship Colorist, il y a effectivement cette idée d'être différente dans ma création musicale, dans le sens où j'essaie d'aller vers quelque chose qui n'est pas facile, non pas que je le recherche à ma création, mais j'aime explorer à la fois sur les textes et sur mes mélodies quelque chose d'assez inédit en arabe pour essayer d'apporter et d'amener l'arabe vers quelque chose de plus... En tout cas, l'éloigner de son empreinte première qui est assez classique et assez populaire au sens noble et de le mixer avec la soul, la nu soul, en tous les cas, encore une fois, des musiques de l'âme. C'est toi qui l'as écrit et composé entièrement, ce EP. Oui, avec aussi la très grande chance d'avoir eu avec moi Christophe Isselet à la direction artistique avec moi de ce premier EP Black Ship Colorist et également au recording Fred à Calabo Clandestino qui apporte sur le live cette touche Urban Color qui me plaît énormément et encore une fois, la chance d'avoir rencontré tout récemment Florence Haleine qui est à la pulsation de ce chœur nomade. On va écouter un extrait de cet album, donc ça s'appelle Black Ship Colorist. Si elle me fuck nomade dans le grand bazar, on en parle juste après. CM Folk Nomade avec ce titre Black Ship Colorist dans le grand bazar aujourd'hui sur Maritima. Quand j'ai écouté ce morceau pour la première fois, je me suis dit mais c'est l'arabe, c'est pas l'arabe, c'est... C'est de l'arabe effectivement, donc le titre qu'on vient d'entendre c'est Diamond. Effectivement c'est un arabe qui est entre le dialectal mais qui va plus vers le littéraire parce que la poésie l'exige et cette poésie je l'ai rencontrée d'ailleurs sur les premières musiques bédouines que j'ai écoutées grâce à mes parents et c'est vrai que c'est une douceur qui moi m'interpelle et qui correspond à mon intérieur et du coup dans Diamond, que vous avez entendu, l'idée c'est d'être sa propre lumière et en quelque sorte comme un diamant, de refléter sa propre vérité, pas forcément d'aller la chercher chez l'autre mais de se permettre toute la latitude d'exprimer ses différentes âmes coloristes pour revenir à Black Ship Colorist. Le clip est magnifique, il a été tourné d'ailleurs, tu me le disais tout à l'heure, dans la région. Tout à fait, il a été tourné en Camargue il y a plus d'un an grâce à trois géniales vidéastes indépendants qui sont Sacha, Alexia et Margot et c'est vrai que pour moi j'avais besoin d'exprimer par cette poésie un grand espace et j'aime évidemment tout ce qui est lié à la culture Touareg donc au désert et au grand espace qui revient encore une fois à cette idée du nomadisme. On reconnaît d'ailleurs les carrières des salons de Giro les tatouages que tu as sur les mains, ah oui, je regarde tes mains ce sont des tatouages éphémères sur le clip. Tout à fait, éphémères exactement que je reproduis pas forcément à l'identique sur mes lives mais c'est très important pour moi parce que justement c'est aussi un tribute to, un hommage à mes racines qui sont en Afrique du Nord et qui moi me reconnectent aussi à quelque chose de très important qui est l'héritage, l'oralité et encore une fois cette dimension de l'ailleurs en soi ou de soi en ailleurs. Quand on écoute cet album, on entend aussi des instruments qui sont très word également, ce ne sont pas forcément des instruments conventionnels ? Alors oui, effectivement, pour le plus conventionnel ou en tout cas celui qu'on entend le plus sur les nouvelles créations ou en tout cas qu'il y a un historique assez prestigieux il y a le houd, le lutte orientale mais il y a également du bendir il y a des karkabous qui sont surtout utilisés en tout cas en Afrique du Nord essentiellement dans la musique gnawa du Maroc mais qu'on retrouve aussi dans certaines musiques en Algérie et il y a un instrument qui moi et un de mes instruments chouchous et qui est l'imzade qui est une vielle touareg donc c'est un instrument à une seule corde en boyau de chèvre je crois et en tous les cas qui apporte une profondeur et en tout cas ce lien à la tradition qui moi est très très important parce que dans ces traditions il y a une forme de résilience que je mets à l'honneur et en tout cas que moi j'admire assez on va dire intégralement. Alors tu es en concert dans quelques jours tu es à la Messonne à Marseille le 24 mai Exactement, absolument j'ai la chance pour cette première à la Messonne dans ce super lieu intimiste et avec cette superbe team de pouvoir exprimer l'EP Black Sheep Colorist mais également des inédits et des surprises avec encore une fois Christophe Islet Fred à Calabo Clandestino et Florence Allen donc c'est avec très grand plaisir que je vous invite pour cette invitation nomade le vendredi 24 mai 19h30 à la Messonne A la Messonne et puis ça t'était au festival Zigzag à Aix-en-Provence Oui c'est une petite exclue Maritima j'ai la chance effectivement d'avoir été sélectionnée dans ce prestigieux festival des musiques du monde actuel le festival Zigzag à Aix-en-Provence et ce sera effectivement le jeudi 25 juillet à 19h30 Et on te suit bien évidemment sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram CM Folk Nomade ou hashtag Black Sheep Colorist Sheep s'écrivant S-H-E-E-P Et on l'écoute ce titre Diamond Merci CM Folk Nomade Merci, merci beaucoup Maritima Merci Gilles, au plaisir Merci Gilles Merci Gilles Merci Gilles Merci Gilles Merci Gilles You are my diamond J'ai l'i dit ma Fii ben et fii ainéh J'ai l'i n'au jume kli D'i ma fii ibti semmi N'awar i'yemi Aya naar menon Aya naar menon J'ai l'i n'au jume kli J'ai l'i n'au jume kli Aya naar menon J'ai l'i n'au jume kli J'ai l'i n'au jume kli Aya naar menon